Bonjour les gourmands, nous entrons dans la première semaine du carême et même si de nos jours l'événement est un peu plus discret, il est une époque où le pratiquer n'était pas une question de choix, c'était obligatoire. Tout le monde en Europe, pendant 40 jours, pas de viande, pas de lait, pas de fromage, pas de beurre. Aujourd'hui dans un petit goût d'histoire, on va parler de veganerie en alternance, une époque où des gens m'y tenaient sur leur CV pour un peu se la péter, de vaches grasses dans le maïnage tardif, une époque où il y avait plus de papes en Europe que de billets de sang dans mon portefeuille, et Wanga a fui tard dans la nuit pour éviter la prison après la trahison de son BFF. Et on va observer tout ça avec une recette issue du registrum coquiné de Johannes de Boccheneim, le pastillum de poisson. Nous sommes au début du XVe siècle, le début de la Renaissance. En gros, suite à divers petits coups politiques, disséminés entre les grands papes et les nations européennes tout au long du XIVe, comme point de départ, l'installation du pape à Avignon de manière permanente, l'Europe se retrouve avec deux papes, un installé à Rome, Urbain VI, l'autre installé en Avignon, Clément VII. Et les deux gars s'insultent copieusement, et se qualifient mutuellement d'anti-papes, donc non reconnus par l'Église. Ils ne reconnaissent rien qui peut venir de l'autre. Bref, totale ambiance chaleureuse en Europe. C'est un véritable schisme au sein de l'Occident, car suivant leurs intérêts, les différentes nations européennes, déjà tendues avec notamment la guerre de Cent Ans entre la France et l'Angleterre, vont avoir une nouvelle raison de s'opposer les unes aux autres. Les différents papes de Rome seront soutenus par l'Italie du Nord, qui est un conglomérat de duchés ou de petits royaumes, de l'Angleterre, de la Pologne, et de la Hongrie. De la Suède et du Danemark. Ceux d'Avignon, quant à eux, seront soutenus par, bien évidemment, la France, l'Écosse, la Castille, l'Aragon, le Portugal, le Royaume de Sicile, la Savoie, qui à l'époque était un État indépendant, les choses empirent en 1408, au concile de Pise, quand d'autres cardinaux se réunissent et élisent un troisième pape, Alexandre V, qui alors déclare les autres illégaux, les condamne, les nomme anti-papes, et rejoint la grande danse des insultes. Oui, si vous regardez bien sur la carte, au milieu, il y a un trou. Eh bien, c'est le Saint-Empire romain germanique, qui, eux, pour l'instant, ont d'autres chats à fouetter. Pour faire court, vous êtes ici chez les salopards. On fomente, on renégate, on laisse libre cours à notre fantaisie. L'Empire est alors dirigé par Venceslas IV de Luxembourg, dit Livrogne. Enfin, tout est dans le nom, vous voyez un peu le pédigré. Il se fait déposer par ses propres nobles, qui en ont marre de le voir picoler et courir la ribaude, et son demi-frère, Sigismond de Luxembourg, alors roi de Hongrie, issu d'un deuxième mariage, profite du bordel pour envahir la Bohème. Le fait emprisonner, pour après finalement moult péripéties, arrivait à se faire élire lui-même empereur, en 1410. Grâce notamment au second pape de Pise, Jean XXIII, qui alors, a donné le mot à ses propres cardinaux et évêques, fidèles à sa mouvance, de voter pour lui pour l'élection. Oui, le Saint-Empire romain germanique, c'est un empire électif. C'est-à-dire que quand un empereur meurt, ce n'est pas forcément son fils qui lui succède. Ce sont des princes électeurs, les dirigeants de chaque partie de l'Empire qui se réunissent et qui élisent ensemble un nouvel empereur. Et justement, parmi ces princes, certains sont ce qu'on appelle des princes évêques. C'est-à-dire qu'ils ont à la fois le statut de prince, mais ils sont aussi évêques dans l'Église catholique. Et donc, ils cumulent un statut régulier et séculier. Et donc, dans ce statut séculier, ils sont un féodéopape. Néanmoins, en 1414, coup de théâtre. Jean XXIII, alors occupé à organiser et à effectuer une croisade contre l'Avislas, premier roi de Naples, qui lui soutient Rome, perd bataille après bataille. Il se réfugie alors dans l'Empire et demande asile à ses guisements, qui accepte, mais à une seule condition. Le pape doit organiser un concile dans une ville de l'Empire pour résoudre le problème du trio papal. Définitivement. Et aussi, lui rendre service et juger quelques penseurs hérétiques, dont Yann Hus. Pour la petite histoire, à la base, Sigismond voulait juste faire comparer Yann Hus, pas le condamner. Le concile va un peu aller plus loin. Mais bon, bref. Ça a escalé rapidement. Jean XXIII fait confiance à l'Empereur. Car Sigismond lui dit qu'ils vont déposer les deux autres papes et ainsi le confirmer dans sa fonction de patriarche de l'Empire. Le concile va alors durer 4 ans et il va se passer encore quelques retournements de situation. Et plus on fouille, plus on sent la corruption, plus on sent la triche. Sont présents des cardinaux partisans de tous les bords. Rome, Pise et également Avignon. Durant ces 4 ans, le pape de Rome, Grégoire XII, alors d'assez bonne volonté, accepte d'abdiquer sous la pression et le camp de Rome décide de résoudre le problème à constance. Mais les choses vont un peu s'aggraver. En effet, Sigismond va trahir. Il arrive à imposer l'objectif non pas d'en choisir un parmi les 3 comme initialement prévu, mais de carrément déposer les 3 papes et d'en élire un tout neuf parmi les gens présents. Il applique aussi une nouvelle méthodologie de vote, ce qu'on appelle le vote par nation. C'est-à-dire que dans un conclave, chaque cardinal a une voix. Mais à partir de maintenant, ce sera chaque nation qui a une voix. Une voix pour les Italiens, une voix pour les Allemands, une voix pour les Français, etc. Ce qui change complètement la donne pour Jean XXIII, qui lui est principalement soutenu par des cardinaux italiens. Il passe donc de neuf voix à une. ayant bien compris que ça sentait le roussi pour sa bure papale. J'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique. Jean XXIII prit la fuite accompagné d'un seul serviteur. Il sera attrapé un mois plus tard, finalement, par des soldats de ciguisement à Brissac. Arrêté, emprisonné et condamné pour une cinquantaine de chefs d'inculpation, dont la sodomie, le viol, l'assassinat, la simonie, l'inceste, que des joyeusetés. Le mec qui est dans ton lit vient de se faire enculer, ma petite fille. Voilà. Après ça, on dira que la vie est belle. Et c'est ainsi qu'est élu Odonné Colonna, membre de la famille des Colonna, puissante famille romaine, le jour de la Saint-Martin. Il prend donc le nom de Martin Saint. Il est surtout élu parce qu'il a promis une chose extrêmement intéressante pour les autres cardinaux. Il a promis de ne déposer que les deux autres antipapes. C'est-à-dire qu'il ne remettra pas en question tous les postes, toutes les charges, toutes les rétributions et tous les bénéfices des gens qui ont été élus par ces antipapes. À côté de ça, en plus, c'est des bonhommes qui nous expliquent qu'il faut la rigueur, qu'il faut l'austérité et eux-mêmes, ils piquent dans les caisses publiques. Donc, il y a quand même un petit problème de ce côté-là. Et là, vous vous dites c'est bien gentil ton histoire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec Jean Buchenheim et le pastilum de poissons ? Minute ! Alors, pour effectuer cette recette, vous aurez besoin de 200 g de filet de haron fumé, de 50 g de date, 30 g de raisin sec, 30 g d'amande, 30 g de pignon de pain, 4 clous de girofle, ainsi qu'une pincée de safran. Tout d'abord, commencez par dénoyauter les dates. Ajoutez les raisins secs et hachez le tout grossièrement. Ensuite, réservez dans un cul de poule. Saisissez-vous de votre mortier et de votre pilon. Versez-y les pignons de pain ainsi que les amandes. Pilez le tout bien finement. Ajoutez-y les clous de girofle. Remettez-y un petit coup de pilonnage bien délicat. Ajoutez le safran et versez le tout dans le cul de poule avec les dates et les raisins secs. Malaxez bien pour obtenir une pâte. Attention, elle est collante. Sur une feuille de cuisson, déposez le pâton et avec un rouleau, aplatissez-le finement. Ne faites pas comme moi. Mettez-y une autre feuille de cuisson par-dessus car la pâte est vraiment collante. On y forme de petites galettes rondes avec un importe-pièce. Ensuite, on passe à la cuisson. On ne met pas de beurre ou de hindou pour cause de carême. On préférera y verser de l'huile d'olive. On commence par saisir quelques secondes à faire gifler à rang pour ensuite les réserver. Enfin, on place directement les pastillums sur la poêle. Attention parce que ça va aller vite. Étant gorgé de sucre avec les dates confites, il faut les caraméliser, oui, mais pas les brûler. Jean de Herbody de Bocconheim, de son nom complet, on ne sait pas grand-chose de lui avant. On ne sait pas quand il est né. Par contre, on sait d'où il vient. La première source de lui, on la trouve dans les registres du Vatican lorsqu'il est embauché au service du pape. Dans ce registre, notez qu'il est clair à Worms et on a les traces d'un chanoine qui aurait plus ou moins ce nom-là à Worms à la même époque. Il est embauché le 1er décembre 1417, c'est-à-dire neuf jours après l'intronisation du pape Martin V, à Constance, donc à la ville même de l'intronisation. Ça sent un peu la précipitation ? C'est normal. Le pape vient d'être élu. Il doit asseoir son autorité. Il doit prouver qu'il est pleinement un pape. Et donc, il doit avoir entièrement une cour à son service et des serviteurs au sein de cette cour. Il va donc engager à tour de bras à Constance des palfreniers, des valets, des serviteurs. Mais également des cuisiniers. Dans son livre, Jean se définit comme ça veut dire cuisinier de sa sainteté le pape Martin V. Il ment. Il ne l'est pas. Hanteuse ! C'est une menteuse ! Elle ment en allemand ! Il se mousse un peu le bonhomme. En fait, si on reprend le document qui le libère officialum, le document d'enregistrement quand il a été engagé, il est effectivement, comme on l'a dit précédemment, noté ce qu'il était avant, mais il est aussi noté ce qu'il va être plus tard. Il n'est pas mis qu'il est cuisinier du pape. Il est cuisinier du commun. Le fonctionnement des cuisines à l'hôtel Papal est très simple. Il y a une grande cuisine dirigée par deux maîtres cuisiniers. L'un qui va être la cuisine de bouche, qui va faire à manger directement pour le pape et ses invités directs, à la table du pape. Et l'autre, le commun, le cuisinier du commun, qui, lui, va faire à manger pour tous les serviteurs au sein du palais pontifical. Les invités, pas assez prestigieux pour manger après avec le pape, mais quand même pour manger sur place. En bref, tous les gens qui ont besoin de se nourrir au sein de l'hôtel dans la journée. Bah, il fait la cantoche, le gars ! Il ne fait pas de la cuisine fine. Il fait la cantine. Et ça se ressent dans son livre. Quand on voit ses recettes, il y a toujours au maximum une dizaine d'ingrédients, épices compris, ce qui n'est pas beaucoup pour l'époque. Et ce sont souvent des plats qui sont assez facilement déclinables en grosse quantité. Des soupes, des bouillons, des plats, des rôtisseries. Il est vraisemblablement au service du pape jusqu'à la mort de celui-ci en mai 1431. On a encore des relations épistolaires de lui où il se définit comme familier du pape, qui est un titre honorifique que seuls les gens actifs au sein du palais pontifical ont le droit. Donc ça veut dire qu'en 1428, il est encore au sein du service. On le retrouve à Worms en mai 1431. Suite à une promotion, il va écrire le registrum coquinet. Un livre de 74 recettes divisé en trois catégories les jours maigres, les jours gras et les repas de poisson. Car selon l'église, les jours de l'année vont se diviser en deux catégories. Les jours maigres et les jours gras. Les jours maigres, ce sont des jours où la consommation de viande est interdite. ça concerne le vendredi, parfois le samedi, les veilles de jours religieux et les 40 jours du carême pendant lesquels on va étendre l'interdiction à tous les produits d'origine animale. Le lait, le beurre, les oeufs, le fromage, le sein doux. Les autres jours, ce sont les jours gras. Par jour gras, on entend jour où il n'y a aucune interdiction alimentaire. Ce sont des jours entre guillemets normaux. Si on fait l'addition de tous les jours maigres de l'année, suivant les variations du Moyen-Âge, on arrive plus ou moins entre 150 et 250 jours sur l'année. C'est-à-dire qu'entre 40 et 70% de l'année, on ne peut pas manger de viande. Et pendant les 40 jours du carême, on ne mange rien d'origine animale. Du coup, les jours maigres, on mange vegan ? Pas vraiment. Au Moyen-Âge, on ne considère pas le poisson comme un animal. On le situe en fait basiquement entre la plante amorphe, incapable de ressentir le monde extérieur, et l'animal terrestre qui lui est capable de ressentir le monde extérieur, d'interagir en fonction, et dont le meilleur représentant est l'homme car il a aussi reçu l'essence divine selon la philosophie du Moyen-Âge. Il n'est pas proprement considéré comme une viande. Il est donc autorisé dans sa consommation les jours maigres, mais également les jours de carême. Néanmoins, c'est le type de plat pour les gens qui ont les moyens car son prix est pratiquement aussi cher que de la viande. Les plus pauvres devront se contenter de soupes ou de plats à base de légumineux. Le orang, quant à lui, c'est le roi de cette consommation. Il est extrêmement présent dans les mers et les océans du nord-ouest de l'Europe, la Baltique, la Manche, l'Atlantique. De plus, c'est un poisson qui peut facilement être conservé par salage ou fumage. En 1321, par exemple, la ville de Calais en France a fumé plus de 10 millions de poissons en un an. Des millions ! Des millions ! Vous êtes charmante, mais vous voyez ce que ça fait déjà un million, Armina ? Ben voilà, on va goûter. Ben on y va, allez ! Le hareng est fumé. Ça donne vraiment bien. C'est fort sucré, mais avec le fumé du hareng, ça rend vraiment bien. Ça risque d'être un peu écœurant peut-être, avec un gros plat ou une grosse quantité. C'est un plat qui mélange sucré-salé, comme beaucoup de trucs de Moyen-Âge. Mais là, je l'ai accompagné d'une forêt blanche à jour maigre, donc juste avec du lait d'amande pour remplacer le lait et pas de viande. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses et que vous avez eu l'envie de faire à manger. Si ça vous a plu, abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un pouce bleu, ça aide la chaîne et c'est très bien. De plus, retrouvez-nous sur Instagram. Toutes les semaines, nous postons une recette historique et nous la goûtons. Allez, salut ! ! ! !